Quand nous avons commencé à déployer le Lean chez PSA, nous avons été très rapidement confrontés à un problème de géographie. Nos équipes étaient réparties sur différents sites, voire différents continents. On a cherché une solution et on a déployé une solution à base d'IoBea et de Tableau Smart pour répondre à cette problématique. Deux autres aspects sont arrivés très rapidement derrière. Un aspect de sécurité, l'information était visible de tout le monde et cette solution nous permettait de garantir une sécurité suffisante. Et un aspect de surface, on a bien plus d'équipes que de salles de réunion. Et le coût du mètre carré est le deuxième facteur coût important dans une équipe. L'IP a été impliqué dès le démarrage du projet pour la recherche de la meilleure solution et pour la recherche d'une solution qui s'intégrerait parfaitement à nos besoins et à notre infrastructure. Les Tableau Smart et le logiciel AIOBea sont complémentaires. Ils vont permettre d'oublier complètement la technologie et de se focaliser uniquement sur l'animation Lean. Le tableau, il est complètement tactile et donc les gens savent s'en servir naturellement. Et le logiciel AIOBea, lui, digitalise les outils. Ça veut dire qu'il leur donne dans le monde virtuel exactement le même mode de fonctionnement qu'ils ont dans le monde physique. Nous avons fait le choix de réfléchir autour de l'intégration des tableaux avec Link, qui fait partie de la suite Office, dans le cadre du réaménagement de nos salles. L'infrastructure est tout à fait classique. On a un serveur base de données, un serveur web installé selon nos standards et qui ne nécessite pas de configuration particulière par rapport à d'autres applications qu'on aurait dans le groupe. Tout le monde le voulait, les gens étaient tellement satisfaits qu'ils le disaient partout. Nous continuons à augmenter le nombre d'Obea hébergés sur le premier serveur. Nous en sommes à 270 avec entre 5 et 15 créations par semaine. L'application est déployée aujourd'hui auprès de plus de 4 500 utilisateurs, y compris sur des tout petits sites avec des très faibles débits. Et aujourd'hui, on n'a aucun retour utilisateur sur des problèmes de fonctionnement ou des ralentissements de l'application. Un des points les plus importants, c'est d'abord l'accompagnement des utilisateurs. On a mis en place, au travers d'un site SharePoint, un site d'accompagnement avec un forum, avec un blog, avec des préconisations, avec les bonnes pratiques, quelque chose de très vivant. Et ça a été une des clés primordiales du succès. Deux conseils pour démarrer le déploiement des iObea. D'abord, démarrer par le haut, démarrer par des iObea qui vont se diffuser de façon virale, tout simplement parce qu'elles sont hiérarchiquement importantes. Et la deuxième chose, démarrer par des iObea vitrines, le projet partout seul. La maintenance de l'application ne nécessite pas de vigilance particulière. Aujourd'hui, on a une application qui fonctionne parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada